Les vendanges ont débuté au château Farizeau, chez la famille Moreau. Une propriété familiale située à Sadirac, au village de Lorient. Elle élève dans la pure tradition vitivinicole des vins rouges et blancs d'une excellente qualité. Pratique rare de nos jours en entre-deux-mers, le blanc sec du château Farizeau est ramassé en grande partie à la main. Dans les rangs de cette vigne, plus que sexagénaire, on trouve ce matin-là une jeune équipe de vendangeurs. Les courbes de maturité et d'acidité sont conformes aux paramètres attendus. Ce sont elles qui dictent leur loi et décident du jour de la récolte. C'est le croisement de deux courbes, c'est-à-dire l'acidité qui descend et les sucres qui montent. Autour de ce croisement, on choisit en fonction que l'on veuille faire des vins blancs secs. Un petit peu plus acides, plus vifs, ou des vins à une maturité optimum et une acidité moindre que l'on élève. C'est le cas de cette parcelle, qui est une vieille parcelle de 6 millions. Donc elle est destinée à être élevée en fût pendant, j'espère cette année, une année, sur lits. Les choix de production d'André Moreau sont affirmés. Ces vins trouvent des consommateurs exigeants, amateurs de tradition, loin des élevages, destinés à la grande distribution. C'est à la demande de clients exigeants et difficiles que je me suis mis à reprendre cette pratique ancestrale. Ma solution, à moi, ça a toujours été de me dégager de ces voies toutes tracées par, puis-je dire, des technocrates. Voilà. Chaque fois que je les ai écoutées, je les régulasse. La récolte achevée, on se rend au cuvier, où les raisins égrappés macèrent une journée en cuvinox avant d'être soumis à une opération de pressage, porteuse du respect du produit. Plus on presse après, plus on va écraser les peaux, les pépins, donc bon, après ça donne des goûts d'astringence et herbacée. Et donc là, comme c'est des vins blancs, qu'on essaie de faire un vin blanc fruité, on presse très peu. On fait une seule pressée. Au terme de 72 heures de refroidissement, dans une nouvelle cuve, où seront éliminées par gravitation les impuretés, le vin du château Farizeau entamera une fermentation en barrique durant un mois et demi. Il terminera son élevage sur lit avec un bâtonnage journalier avant une mise en bouteille l'année prochaine. Et les premières dégustations de ce qui est un simple jus de raisin laissent entrevoir une récolte 2010 proche des sommets. Plus la vigne est en scène, plus on va produire des vins de qualité. En fait, si tu veux, plus le pied de vigne est vieux, plus il va être gros et plus il va y avoir de réserve en sucre. En fait, c'est ce qui fait que les meilleurs vins sont tirés des vieilles vins. Sous-titrage ST' 501